Je conseille moi aussi parce que j'ai beaucoup de rire. Ah, c'est drôle ! Ils appellent le père d'une de mes meilleures amies et j'ai vraiment apprécié. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah non, non, pas du tout. Non, mais vous aimez parce que vous êtes hyper populaire, vous êtes très marrant, très intelligent, mais vous êtes très méchant, mais méch... Non ! Si ! Mais méchant, mais gentil ! Caustique ! Caustique ! Eh, nuance, nuance ! C'est sûr, méchant avec bon fond, si vous voulez. Alors, faut rappeler... Enfin, est-ce qu'il y a besoin de rappeler la carrière de Dave ? Je sais pas. Et de caustique, hein, en caustique. Mais c'est des dizaines de millions de... Anciens. Mais là, il s'appelle Papalcani, hein, ça n'a rien à faire. Il va se dire de 10 vapeurs des impôts, tu sais, dis donc, calme-toi. Non, mais Vanina, des dizaines de millions de disques. Du côté de chez Swan, évidemment, 74, 75. Et c'est vrai, en fait, je regardais vos... Il y a ces deux tubes énormes, énormes. Tout le monde, même les jeunes, ils chantent encore Vanina et du côté de chez Swan. Ben, il y en a qui sont morts, mais il y en a qui restent quand même. Et vous avez... C'est quoi ? J'ai connu Michel Drucker jeune. Oui, exactement. C'est vrai, vous l'avez connu. Oui, exactement. Il y en a aussi, d'ailleurs. Mais... Non, mais c'est vrai que vous avez... Vous n'avez pas eu de traversée du désert, parce que vous avez toujours fait du... Oui. On est très nombreux dans le désert. Il y a monde fou dans le désert. Non, mais vous avez... Vous êtes toujours produit sur scène. C'est... Comme tous les chantiers, mais c'est Guy Carlier. Ah non, pas comme tous. Guy Carlier m'a dit que c'était les bédouins de la chanson française avec les plus longues traversées du désert. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que vous êtes toujours resté là. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a... Non, je me suis bien démerdé, comme un vieux François, sur un plan médiatique. Parce qu'il s'est fait plein d'autres choses. J'écris des livres, présentais des émissions de télé, fait des mauvais films. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais... Vous avez fait des films ? Non, le film n'était pas mauvais. J'ai fait un film qui était d'ailleurs pas mauvais. C'était moi qui étais mauvais. Parce que l'acteur et le chanteur, c'est... J'appelle une chanson pour ma mère avec Sylvie Testue, avec... Demande Eric Neuroff, il a dû le voir. Ah oui ? Il l'a bien aimé ? Et adoré. D'accord. Il aime tous les bons films. Alors, il y a quelqu'un... Vous connaissez Philippe Chevalier ? Oui, évidemment. On s'est croisé beaucoup au bois, je me souviens. Stop, 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 arrête. Vous avez croisé Philippe Chevalier en boîte de nuit ? Oui, mais ensemble. Au bois. Non, il est au bois. Oui, il est au bois. Mais c'est là que je monte. Ben oui. Moi aussi. Ben oui. Un cheval, évidemment. Un cheval. J'ai l'impression qu'on met le doigt. Enfin, si je puis dire. Si je puis dire. On met le doigt sur un truc. Il y a une histoire entre vous ? Ah non. Entre Dev et moi, c'est une vieille histoire. Moi, je suis connu aussi tout jeune parce qu'on a commencé avant la guerre. C'est vrai. Du golf, évidemment. Absolument. Allez-y. Il va dresser votre portrait s'il y a quelqu'un encore qui ne sait pas qui est Dev. Ah oui, mais c'est ça, évidemment. Ça fait partie de la difficulté, mais c'est l'étacle qu'il faut franchir. Allez, applique-toi. Voilà. Il est parfois utile. Ah, c'est bien. Merci. Et c'est d'ailleurs plus fréquent chez les artistes que chez les bouchers ou les plombiers zingueurs d'utiliser un pseudonyme. Les raisons sont multiples. Un nom ridicule ou trop difficile à retenir peut être un obstacle à la notoriété. Non, ça va. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça va. Oui, c'est vrai, oui. Oui, ma puce. C'est mignon. Des exemples. L'écrivain Jules Romain s'appelait Louis Farigoul. Faut pas très sérieux. Sauf si on veut écrire des bluettes qui sentent le romarin et la farigoulette. Le philosophe Alain était à l'état civil Émile Chartier. Ah ouais. C'est pas Jojo. C'est pas sérieux. Marcel Pagnol, quant à lui, a judicieusement remplacé le i original de son nom par un a pour des raisons évidentes. Non, il s'appelait n'importe quoi. Si Pagnol ne veut rien dire, en revanche Pignol peut prêter ou pouvait prêter à sourire. Bon, j'ai eu un problème. On pourrait également... Pignol ? Oui. Oui, il était pas... Il abusait pas, je veux dire. Oui. Oui, oui. Il était droitier. Un peu sourd. On pourrait également citer le grand Marcel Proust qui, de son propre chef et bien avant d'être célèbre, a jugé utile de rajouter un S à son patronyme. Mais n'importe quoi. Mais quelle honte. En ce qui concerne notre illustre et populaire invité qu'on ne présente plus, et c'est pour ça que ma tâche est difficile, je crois qu'il a eu raison, surtout pour le public francophone, de troquer son nom officiel pour un prénom charmant d'une seule syllabe qui rime avec rêve. C'est Dave. Eh oui. C'est Dave. Ça, c'est un peu Guilux, ça. Eh oui. Guilux. Eh oui. Bonsoir. Allez-y. Votre vrai nom, c'est... Alors, j'ai pas fait néerlandais en première langue, donc vous allez m'aider. C'est votre... Wouter Otto Levenbach. Hein ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça va. C'est vrai que pour faire carrière, c'est moyen en France. Wouter Otto Levenbach. Très bien. C'est pas mal, hein. Écrit encore, on peut y arriver, mais prononcer ça, hein. Bah, faut demander à Walter, parce qu'il est flamand. Enfin, il parle flamand. Non, il est wallon. Il est wallon, mais tu parles flamand. Oui, oui, oui. Bah, bien sûr. Sous la torture. Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu parles pas du tout ? Mais bien sûr, je parle flamand. On est en français à l'école. C'est la deuxième langue. C'est un peu une torture, mais c'est... Vas-y. C'est un peu une torture, mais c'est... Il y a un problème. 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 Il n'y a un problème. Il n'y a un problème. Il n'y a pas de nix. Il n'y a pas de nix. Vauter en France, c'est Gautier. Gautier, yeah. Gautier en anglais, c'est Gautier en français. Ah oui, ah oui, Vauter. Ça se trouve, il raconte n'importe quoi. En tout cas, il se pourrait bien que ça se lève demain. C'est... Ben oui, parce que c'est proche, le flamand et le néerlandais. Comme le vallon et le français. Comme le vallon et le français. C'est, mon cher Dave, par le canal des canaux. On dit un canal des canaux, des festivals, des festivals. Qui vous emmène des Pays-Bas. Ça, c'est Francis Blanche. Qui vous emmène des Pays-Bas jusqu'à Marseille sur un bateau à fond plat. Qui n'est pas une péniche. Je me rappelle vous avoir entendu dire que c'était pas... Je sais que tout le monde s'en fout, mais que c'était pas une péniche, mais un bateau à fond plat. Ça dépend. Si vous t'ouvrez une yacht, ça devient intéressant. Voilà. Ah ben, bien entendu, bien sûr. Et ça nous ramène au bois, évidemment, avec l'accent portugais. Il y a eu une quille. Alors... Je n'ai rien compris à ce que vous rappelez. C'est parce que notre ami Dave est venu à Marseille... Sur fond plat. Sur fond plat, en bateau d'Amsterdam. C'est quand même une aventure, hein. C'est quand même... Ah ben oui. C'est... Ben oui. Alors... C'est étonnant, je comprends mieux quand il parle en vallon. Donc, c'est par ce canal que vous découvrez et tombez amoureux de notre beau pays qui vous le rendra bien en faisant de vous un des chanteurs les plus populaires de sa génération et pas que de sa génération. Allusion subtile au fait que, ben oui, le temps passe. On est à mi-route. C'est votre mère qui vous apprend à jouer du piano, un peu comme Mozart. Ça, c'est Wikipédia, mais c'est faux. Ah ben, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia. C'est pour ça que c'est faux. Il y avait beaucoup de Wikipédia. Alors, c'est Wikipédia. Oui, c'est faux. Parce que j'avais un truc qui était pas mal, c'est dommage parce que... En vallon, on dit Wikipédia, pas Wikipédia. Oui, oui, oui. Un peu comme Mozart, finalement, qui avait aussi été instruit par... Mais lui, c'était son père. Voilà. Vous, c'est sa mère. C'est votre mère. Mais s'il te dit que c'est pas... Elle a fait pas ta blague. C'est ça. Et alors, vous avez... C'était la meilleure. Oui, ben oui. Non, 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 non. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et vous avez 14 ans. Ben, vous, vous y êtes mitard, comme dirait le gardien de prison. Oh, non. Vous me direz... J'ai honte, parfois. Ah, j'ai honte. Vous me direz Wagner ou Wagner... Non, on dit Wagner chez les Allemands. Wagner a commencé à 20 ans à jouer du piano et Berlioz ne jouait que du tambour qu'il avait appris aussi avec sa mère qui, elle, y brodait. Oh là là. Après... Je ne comprends rien. Mais c'est pas fait pour comprendre. C'est fait pour être... Oui, oui, oui. C'est fait pour être dit. Après... Après une... Dev, je suis désolé. Vous avez fait toutes les émissions. Je suis désolé. Pardon. Moi, je me suis tombé sur vous. C'est comme ça. Après, mon cher Dev, une crise mystique. Ça, c'est dans Wikipédia. C'est vrai. Il n'y a pas que des conneries. Il n'y a pas que des conneries. Vous entamez des études de droit. En général, d'ailleurs, les études de droit, on les entame. Oui. Et tu sais de quoi on parle. Et je sais de quoi je parle. Alors, y a-t-il eu une relation de cause à effet entre cette crise mystique ? Attention à la mystique tigre, hein. Très dangereuse. Oh ! Après... Vous avez des parrains, une fois arrivés à Paris, vous avez des parrains célèbres. Eddie Barclay, Mick Michel, François de Guelte. Si ça, c'est pas de la musique de jeunes. Vous... Je n'ai pas craché sur les lieux. Il n'y a que ça ici. Ben... Non, 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 c'est pas vrai. Ça s'est bien rajeuni depuis que j'y suis. Vous participez à de nombreux concours de chant, de comédie musicale. Votre voix au perché, beaucoup plus audible que celle de François Mauriac. Un bide. vous permet d'interpréter... Vous permet d'interpréter avec maestria... C'est une blague sur la voix de François de Mauriac qu'on n'a jamais entendue. On ne sait pas quelle... Si, si... Non mais à quel moment le mec s'est dit, je vais faire une blague sur François de Mauriac. C'est une blague sur sa voix. C'est une blague sur sa voix. C'est une blague sur sa voix. Vous permet d'interpréter... C'est pas fini, ça va de caribe en signe là. Vous permet d'interpréter avec maestria. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles. Comment va-t-elle ? Ça plaît toujours. Oui. Votre premier tube qui vous rend célèbre dans le monde francophone Vanina. Et là, je voudrais que vous m'aidassiez à chanter un peu Vanina. Ah oui ! Ah oui ! Non mais c'est pas... C'est pas Oh, c'est Ah ! C'est pas Vanino. C'est pas Vanino. C'est vachement dur, Vanina. Il a jamais chanté Vanino. Il a chanté Vanina. Oui, Vanina, ah bah... C'est son petit frère. C'est son petit frère. Vanina. Vanina, en Allemagne, c'était plus dur parce que ça appelait Monica. Ah, mais c'était Monica. Alors Monica, caca, Monica, caca, caca. C'était beaucoup moins bien. Et vous faites un bon duo. De toute façon, je savais qu'avec Neve, j'ai fait quelque chose en espagnol, c'était Vanessa. Vanessa, c'est un junta, mais solvera sa céphalie. C'est joli. C'est joli. C'est troglodyte, en plus. Oui. Après, tout s'enchaîne. Ah, ça y est, il est parti. Troglodyte, et... En 13 ans d'émission, c'est le moment le plus surréaliste. Après, tout s'enchaîne. Un troglodyte et un gérontophile, c'est fait pour s'entendre. Ah, bravo. Ah, ben ça, c'est les amis du bois. Oui. Après, tout s'enchaîne. Vous avez remarqué que les choses, en général, s'enchaînent après. On entend rarement, et avant, tout s'enchaîne. Ça s'enchaîne après. Bon. Autre tube, autre tube. J'en peux plus. Du côté de chez Swan. Une anecdote sur Marcel Proust. Savez-vous où il a été baptisé ? Non, mais je sais qu'il a rajouté un S à son... Oui, mais ça, on l'a déjà fait. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il a été baptisé, Marcel ? À Sainte-Madeleine. À la Madeleine, évidemment, voilà. Ah oui, monsieur. Bravo. On ne dit pas Sainte-Madeleine, mais enfin, c'est pas grave. Et puis, et puis, et puis, nous arrivons... Ça touche à sa fin. Ah. D'ailleurs, moi aussi, il faut que j'aille consulter. Et puis, cher Dave, vous n'êtes pas qu'un chanteur. Vous êtes aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les coulisses du pouvoir, un excellent communicant. Ce qui vous permet d'animer avec beaucoup de facilité un nombre incalculable d'émissions à la radio et à la télévision. Votre humour vous propulse dans le monde de la publicité, où vous rendez hommage à votre patrie d'origine par le biais d'un célèbre fromage, et c'est le fameux et malicieux... Dave aime les dames. Dave aime les dames. C'est tellement drôle quand on sait le... Bien sûr. Quand on sait quoi ? C'est quoi, là ? C'est quoi, Thierry ? Parce que sinon... T'as l'idée. Attends, attends, deux secondes, deux secondes. Si on dit, par exemple... Mais quand on sait quoi ? Si on dit deux verbières aiment les dames, il dit, tiens, pourquoi il n'aime pas le camembert ? Non, mais là, c'est beaucoup plus drôle. Enfin, en tout cas, là, j'ai fait mouche. Ouais. Alors ? Tu l'as lu sur Wikipédée ? Oui. Ne faites pas attention, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, j'ai résumé... C'est magnifique. J'ai résumé avec l'esprit de synthèse... C'est magnifique. Wikigédia. ...qui me caractérise votre long parcours qui est loin de se terminer, car chez nous, les grands artistes, point de retraite. Je voudrais terminer sur une requête que je formule auprès du président de la République française. Ah oui, terminez. La requête, c'est... Vous êtes, mon cher Dave, chevalier de l'ordre d'Orange Nassau, qui est la décoration prestigieuse des Pays-Bas. C'est très bien. Mais enfin, Manu, qu'attends-tu pour remettre à notre invité les insignes de chevalier de la Légion d'honneur ? Oui ! Au revoir ! C'est bien. C'est lui, ça. Alors, je tiens à signaler, Dave, que vous pouvez aller voir Philippe Chevalier dans sa pièce, Le Sommelier, la pièce de Patrick Sébastien, bien sûr, du 25 au 27 septembre, à Copay. C'est en Suisse. C'est pas grave. C'est pas un mot. C'est pas un mot. Le piètre de Terre Sainte. Oui. Oui. Qui a dit c'est pas un mot ? C'est lui. Les deux, là. On l'a vu en rire ensemble. On l'a vu, on l'a vu en même temps. À Copay, donc, à 20h30. Quant à notre invité, Dave, alors déjà, je vous présente mes excuses au nom de toute l'équipe pour ce... Pardon, on est désolé. Dave, donc, vous sortez Souviens-toi d'aimer, votre nouvel album. Alors, c'est un album qui a été écrit en partie par Patrick Loiseau, votre compagnon. Totalement, enfin, pour les paroles, une chanson que m'a donnée Renaud. Et alors, j'allais y venir, c'est produit par Renaud, qui a produit tout le disque. Ah, ben, ils ont de l'argent avec Carlos Ghosn. N'importe quoi. Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, j'en ai marre. Et Renaud... Je suis de l'actualité. Je m'accroche, je m'accroche. Et Renaud, qui a écrit un titre entièrement, ça s'appelle Une femme qui s'en va. Est-ce qu'on peut l'écouter ? Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais, ça se retourne à peine, et puis ça disparaît. Alors, je me suis dit, est-ce que vous en avez beaucoup vu arriver, les femmes qui... Avant qu'elles s'en aillent, j'étais pas sûr. Non, mais ce que ça signifie, c'est... C'est vrai que les femmes sont très... Il y a un côté rancunière. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini. J'ai aucune idée là-dessus. Mais vous savez, Pierre-Dev, on parle d'autant mieux de quelque chose qu'on ne le connaît pas. C'est toujours la preuve. Bon, ben, je vous le dis, c'est ça que ça veut dire. Renaud est plus habitué que vous, visiblement, et c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que la chanson, elle est bouleversante, dans le mesure où, généralement, enfin, 99% de mes chansons est écrite par mon compagnon, et où je chante, donc, globalement, des chansons autobiographiques. Là, chanter une chanson de Renaud, c'est évidemment autre chose, mais, c'est-à-dire, Annie Cordy n'a jamais été bonne du curé, et c'est des merdiens, quand même, à chanter. C'est vrai. Je n'ai pas obligé d'être ce qu'on chante. Elle est moins drôle et elle est plus jolie, si je puis me permettre, une femme qui s'en va. C'est une très, très jolie chanson. Comment vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez convaincu, Renaud, ou... Non, il a... Vous êtes voisin, je crois. Il me l'a offert, on est voisin dans le sud de Vaucluse, et il m'a déjà proposé, après avoir entendu une de mes chansons, que c'était La fille ou deux, papa, de produire l'album. On y reviendra. Quasiment. D'ailleurs, sur Twitter, je vous déconseille d'aller voir, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, quand, maître Gims, faudra Mireille Mathieu ? » Je trouve ça pas mal aussi. Regardez le dessin. Dave. Ah ! C'est drôle. Renaud et moi, on a le même coiffeur. C'est rigolo, ça. C'est bien, c'est bien. Et chez Renaud, vous aimez les paroles, mais ce que...